Facebook et Instagram vont donc devenir payants entre 9,99€ et 12,99€ par mois. Si on veut éviter la publicité ciblée, Twitter est déjà devenu payant d'ailleurs pour un badge bleu. Ça y est, les réseaux sociaux ne sont plus gratuits, c'est fini ? Oui, voilà, c'est le pari gagné d'Elon Musk. Pari risqué de rendre Twitter payant à l'époque. Soit X, donc le nouveau nom de Twitter, était assez fort et incontournable pour garder ses abonnés et les faire payer. Soit le groupe disparaissait. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, avait d'abord répliqué en lançant un réseau concurrent de Twitter, Shreeds, sans réussir à vider les followers de Twitter, il faut bien le dire. Et puis Meta finalement s'est dit qu'il fallait peut-être basculer sur le modèle payant et TikTok aussi. Donc tout cela est logique finalement. Bon, comment ça logique ? C'est quand même une mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie, on est d'accord ? Oui, c'est vrai, mais c'est tout le talent de ces réseaux sociaux en fait. C'est avoir réussi à se rendre indispensable alors qu'on pourrait parfaitement vivre sans eux. Mais si on y réfléchit bien, c'est logique d'un point de vue du modèle économique. Vous avez deux façons de financer le développement d'une entreprise, particulièrement si c'est un média. Soit il est subventionné, public, soit il vit de la publicité. La gratuité, ça n'existe pas dans le commerce. On savait qu'on en arriverait là en fait. Elon Musk a accéléré le processus en fait. Oui, alors Elon Musk a fait ce qu'Apple avait fait avec iTunes en rendant la musique dématérialisée payante. Auparavant, la philosophie d'Internet, c'était la gratuité totale pour les chansons ou les films vidéo. Vous vous souvenez sûrement du spot qu'il y avait sur toutes les cassettes VHS qu'on achetait. La musique, ça y est, on voit les images. Et le slogan anxiogène, télécharger des films piratés, c'est du vol. C'était pourtant la grande pratique à l'époque, bien sûr. Ensuite, vous avez eu Netflix qui a rendu le streaming payant, même principe. Et puis aujourd'hui, c'est l'accès aux réseaux sociaux payants. Ça pose un problème d'accès à ces réseaux, presque de démocratie. Oui, on peut voir ça comme ça. Sauf si cette dépense est finalement considérée comme indispensable dans les familles. Selon une étude Bearing Point, les abonnements streaming, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime pour les vidéos, Spotify, iTunes ou Deezer pour la musique, s'élèvent déjà à 400 euros par an pour une famille. Ça veut dire qu'il y aura un sacrifice sur d'autres loisirs ou d'autres postes de dépense. Mais sinon, vous avez raison, les réseaux sociaux vont devenir un apartheid numérique entre les riches qui paieront pour être tranquilles et puis les pauvres dont on captera les données personnelles pour leur envoyer des publicités ciblées. C'est interdit par l'Union Européenne d'utiliser les données personnelles pour envoyer de la pub, non ? Oui, c'est vrai et c'est d'ailleurs de plus en plus compliqué pour ces groupes. Facebook a déjà écopé d'une amende d'1,2 milliard d'euros il y a quelques semaines pour ne pas avoir respecté la confidentialité des données. La fameuse réglementation RGPD, c'est aussi une des raisons qui poussent les géants des réseaux sociaux à devenir payants d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils jouent pour ces acteurs ? Alors en ce moment, c'est en fait l'intelligence artificielle, encore elle. C'est là que le match va se jouer, se gagner, se perdre. Mais pour ça, il faut investir lourdement pour tous ces acteurs. En 2023, les géants du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ont déjà investi plus de 2 milliards dans différents projets du type ChatGPT. Il faut bien trouver cet argent quelque part. Et le plus captif des clients, c'est l'abonné. Surtout quand le même groupe possède Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads. N'oubliez jamais cette phrase prophétique que j'adore de l'artiste Richard Serra en 1973, donc il y a 50 ans. Si c'est gratuit, vous êtes le produit. Ça colle tellement bien à notre point. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Marcia Liu. Et à demain.